Bonjour à tous! Je fais cette vidéo pour vous faire savoir que, officiellement, je vais me présenter à la présidence de Boxe Québec à l'AGA Virtuelle du 27 juin. L'an dernier, en tant qu'équipe, avant les élections, on s'est engagé à ce qu'il y ait plus de transparence dans la prise de décision, à ce que les critères de sélection soient bien déterminés, connus d'avance pour les athlètes des équipes du Québec qui allaient être sélectionnés, pour les quatre postes d'entraîneurs-coordonnateurs qu'on a créés. Même chose pour la formation dans le cadre du Collège des entraîneurs qu'on a mis sur pied. Comme premier, on a aussi rétabli le système d'officiels de région pour qu'il y ait un roulement équitable entre les officiels qui travaillent, et on a créé le modèle de développement des officiels qui fait en sorte que tous les officiels peuvent obtenir leur niveau avec l'expérience. Finalement, on a mis beaucoup d'efforts pour communiquer avec les membres clairement et régulièrement tout au long de l'année, pour vous faire connaître les décisions qu'on prenait, mais surtout pour vous faire savoir comment les décisions étaient prises et pour quelles raisons. Cette année, sans surprise, le focus de la FEDE va être d'aider les clubs à traverser cette période difficile, et on s'engage en tant que CA à faire vraiment notre possible pour soutenir les clubs et faire en sorte que la boxe soit bien vivante à la fin de cette période difficile. Je voulais aussi témoigner mon soutien à Claudia-Marisol Diaz. Je suis convaincue que grâce à ses compétences de comptable, à ses connaissances du monde de la boxe et à la personne intègre et travaillante qu'elle est, c'est la meilleure candidate pour occuper le poste de secrétaire trésorière, surtout avec les défis financiers auxquels on fait face à cause de la COVID. On a travaillé très fort l'an dernier pour renverser la vapeur, alors si vous êtes satisfait du travail qu'on a accompli, c'est important que vous veniez nous le témoigner en votant le 27 juin pour ne pas qu'on perde ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant, et surtout pour qu'on continue de travailler, d'évoluer dans une FEDE où les décisions sont vraiment prises en équipe et où les idées et les projets de tous les membres sont les bienvenus. Je pense que les qualités d'une bonne présidente, c'est d'avoir du leadership, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait, décider tout tout seul, ni même avoir réponse à tout. Pour moi, être un bon leader, c'est avoir du jugement, être à l'écoute, savoir collaborer et surtout savoir mettre à profit les forces de chacun pour le bénéfice de tous. Alors j'espère avoir votre soutien et au plaisir de vous voir le 27 juin.